J'aime le festival d'Arras parce que je connais les gens qui s'en occupent, que j'ai confiance en eux, que je me dis qu'on va voir des bons films et qu'on en verra sur peu de jours, beaucoup. Et que c'est, d'une manière générale, moi c'est toujours bien d'aller dans des, quand on est invité, d'aller dans les jurys parce que c'est des moments où on découvre des films qu'on ne fera pas forcément toujours en salle, hélas. Et on rencontre d'autres personnes aussi. Et là vraiment, pour moi c'est un cadeau de venir sur Arras, de défendre ce festival avec les autres membres du jury. Et bien le bonheur tout simplement de découvrir des films qu'on ne connaît pas, qui ont été choisis. Et parmi ces films là, d'essayer de voir quel est celui qui se distingue des autres. Le public vient, le public répond, le public a envie et est toujours exigeant. Il faut répondre à tout ça et je dis aux gens, soyez curieux, laissez-vous faire. On a choisi pour vous des films, s'ils sont là, c'est qu'ils ont quelque chose vraiment intéressant à découvrir. Venez, venez voir les films, partagez, partageons, discutons, voyons-nous, parlons de cinéma. Parce qu'on le fait en plus avec des films qui ont quelque chose, un supplément d'âme. C'est comme ça que moi je viens dans cet esprit là, je dis voyons ces films là, et bien il faut les partager. Un film qui n'a pas de spectateur, c'est un film mort. Cette région a la chance d'avoir des gens qui s'investissent. Derrière Nadia et Eric, il y a cette vitalité. Il y a la vitalité de tous ces gens, dont beaucoup sont bénévoles, des partenaires. Oui, qui s'en dit la ville d'Arras, la mairie, tout est mis en place, tout est fait. Il y a dans le festival d'Arras, probablement tout l'esprit du Nord. Donc voilà, on a envie de vivre ça. En plus, quand vous êtes jury, vous n'avez pas de film à défendre. Formidable. Formidable. C'est parti.